Alfa Kabine Sidime, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de publication du site actriconacri.com. Oui. Votre page Facebook a été piratée ce week-end. On y a introduit un avis de décès, si on peut dire ainsi, de l'artiste Ibro Diabate. Qu'en dites-vous de cette publication ? Bon, je regrette très fort que cette fausse information se passe sur la page Facebook de Mastix. J'ai été alerté tout de suite grâce aux appels incessants des amis, auxquels je remercie ici. Pendant que je dansais même un morceau d'Ibro Diabate au palais du peuple à la cérémonie d'installation du doyat d'âge du Boulada. Hier, c'est suite à ça qu'on m'a appelé et qu'on m'a annoncé cette fausse information sur la page Facebook de mon site. Je précise bien que c'est sur la page Facebook de mon site, pas le site, parce que les gens ont tenté de pirater le site d'information actriconacri.com, qui certainement révèle des dossiers accablants et qui ne va pas dans le sens réel des gens. Parce que j'ai été tout de suite attiré, mon attention a été attiré suite à un commentaire que j'ai vu en bas d'un article de mon démenti publié sur le Média Guinée. Un commentaire dans lequel est mentionné, c'est notre tour de rire. Vous voyez déjà ce que cela prouve. Cela prouve à suffisance que certains ne trouvaient pas leur compte par rapport aux révélations que nous faisons. Là, c'est autre chose. Mais en ce qui concerne la fausse information, nous nous présentons, au nom de ma petite famille biologique et ma rédaction, je présente toutes mes excuses à l'endroit du grand artiste hébreu, Capatier, que nous aimons tant, que nous adorons tant. Nous l'avions mentionné dans notre thématique qui a été relayée par la plupart des journalistes et des médias guinéens. Et à l'endroit également du monde de la culture guinéenne qui a été vraiment éclaboussé hier suite à l'information diffusée. Là, c'est le moment pour moi, l'occasion, je profite de cette occasion solennelle pour adresser toutes mes excuses à l'endroit de la grande famille des artistes guinéens, à l'endroit de la famille biologique de M. Ibro, Capatier, qui est présentement d'ailleurs au Maroc. Donc, vous voyez déjà ce que ça fait le monde guinéen. Parfois, on rencontre des méchants, mais que les gens s'arrêtent une fois, on ne s'amuse pas avec la mort de quelqu'un. Alors, selon vous, est-ce que vous avez une idée peut-être de l'arrière-pensée de ceux qui ont fait cette publication sur votre page Facebook ? Bon, en me basant un peu sur le commentaire que j'ai vu sur Média Guinée, en bas juste de l'article de mon démenti publié par Média Guinée, dans lequel est mentionné « C'est notre tour de rire », je me dis tout de suite que les gens se certainement ne veulent à tout prix. Jusqu'à là où je suis comme ça, je ne parviens pas à accéder à la page Facebook du site. Donc, ce n'est plus sous mon contrôle. Donc, espérons que les gens ne vont pas essayer de mettre autre chose encore qui va nous décrédibiliser. Mais grâce aux amis des Média, grâce aux confrères, de la confraternité, certainement, nous sommes en train de se tirer d'affaires et les techniciens se sont sur le truc que vous pouvez trouver, certainement le coupable, ou au moins remettre la page Facebook à ma disposition. Alors, Alpha Cabinet Sidimi, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci bien, M. Ousmane Kandé du Guinée Info. Merci.